Je vous invite à prendre la lecture de Luc 3 maintenant, on va lire tous ensemble. A Nécaïf était grand prêtre cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés. Et tous les hommes verront le salut de Dieu. J'en disais à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez, c'est Pierre, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, que devons-nous faire ? Il leur répondit, si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, maître, que devons-nous faire ? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi. Et nous, que devons-nous faire ? N'extorquer d'argent à personne et ne dénoncer personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il répondit à tous. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à Vanet pour nettoyer son air de bâtage. Et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. Mais il reprocha au gouverneur Hérode d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère, et d'avoir commis beaucoup d'autres méfaits. Hérode ajouta encore à tous ses crimes celui de faire emprisonner Jean. Voilà, on s'arrête là pour la lecture. Il y a quelque chose qui est très très fort qui s'est passé en fait il y a 2000 ans. Avant la venue de Jésus, avant son ministère terrestre, que son ministère terrestre ne commence, c'est ce qui s'est passé au Jourdain. C'est la préparation du ministère de Jésus. Jésus était déjà grand puisqu'il a le même âge que Jean-Baptiste, ou à peu près. Puisqu'ils se sont même reconnus qu'ils étaient dans les ventres de leur maman et tout. La Bible raconte que quand ils étaient chacun dans le ventre de leur mère, Jean-Baptiste a déjà salué son Seigneur. Dans le ventre de sa mère, il a bougé. C'est parce que la Bible croit que dans les ventres, il se passe beaucoup de choses. Les créatures précieuses que nous sommes, elles sont déjà précieuses aux yeux de Dieu dans le ventre de notre mère. Et il se passait déjà des choses, il reconnaissait déjà son Sauveur. Et donc Jean-Baptiste a grandi, il a le même âge que Jésus, et il se passe quelque chose d'incroyable au Jourdain. Le Jourdain, c'est quoi ? C'est pas vraiment un fleuve, c'est vraiment une rivière qui délimite Israël. C'est une rivière qui est importante parce que c'est par là qu'a commencé la conquête du pays d'Israël. Josué, avec tout le peuple d'Israël, quand ils étaient sortis de l'esclavage en Égypte, quand ils ont traversé le Jourdain, il y a eu des miracles. Parce que le Jourdain s'est arrêté et tout le peuple a pu passer à sec de l'autre côté de la rive. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la prise de possession de la promesse. Ils sont rentrés en possession de la promesse. Ça c'était en moins 1200, moins 1300 à peu près avant Jésus-Christ. Et le Jourdain, il a gardé cette image de la frontière pour Israël. Nous avons passé cette frontière, nous sommes rentrés dans la promesse. Et puis là, il y a ce gars Jean-Baptiste qui est éliminé d'un ministère prophétique. Et lui, au lieu de rester à Jérusalem, il fait comme un pas de recul. Il revient au Jourdain. Il revient là où tout a commencé. Il revient par là où tout le peuple d'Israël est rentré. Pour inaugurer un temps qui est totalement nouveau. Il va inaugurer quelque chose qui est neuf dans l'histoire d'Israël. C'est bien beau d'être rentré en Canaan. C'est bientôt bien beau d'être rentré dans la possession d'une promesse de Dieu. Mais en fait, si c'est pour fouler au pied la promesse, en fait, on peut saccager les promesses de Dieu. Et il faut re-rentrer à nouveau frais. Sinon, la promesse de Dieu, elle devient un esclavage, elle devient un enfermement. Être dans sa terre pour Israël, c'est bien beau. Mais si c'est être dans sa terre pour vivre sans le Seigneur, la terre de Canaan, elle devient mauvaise. Elle devient mauvaise, la terre de Canaan, sans le Seigneur. Il faut re-rentrer dans cette promesse. Sinon, cette promesse devient un piège. La postérité d'Abraham, ça, c'est un des bouts de la prédication de Jean-Baptiste qui dit, mais vous pouvez dire que vous avez pour père Abraham. C'est bien joli d'avoir des racines. C'est beau, les racines. Mais les racines, sans le Seigneur, c'est un piège. C'est de l'identité mortifère. Que ce soit Abraham, que ce soit ton histoire religieuse, l'histoire de tes grands-parents qui faisaient des trucs géniaux pour le Seigneur. Alors, tout ça, si tu vis dans une histoire qui n'est pas la tienne et qui n'est pas habitée et fécondée par le Saint-Esprit, cette histoire devient un piège. C'est ta bonne conscience à peu de frais. C'est une horreur, une horreur. Et Jean-Baptiste revient au Jourdain. Moi, j'ai cette image que Jean-Baptiste vient ré-inaugurer quelque chose pour Israël. Il vient d'un nouveau départ, d'un nouveau recommencement pour Israël, mais sur des nouvelles bases. C'est ça que j'ai à cœur. Qu'est-ce qui se passe pour que, ici, dans ce petit coin de Jourdain, franchement, vous savez, le Jourdain, ce n'est pas hyper beau, je trouve, personnellement. J'ai cherché plein de photos du Jourdain hier. Et je trouvais que les photos des rivières à Saint-Guilhem du Désert, par exemple, c'était beaucoup plus joli. Le Tarn, voilà. Le Jourdain, en fait, c'est un peu jaune. Les photos, elles sont un peu... L'eau, elle n'est pas très claire. Enfin, voilà. En tout cas, les photos que j'ai trouvées sur Google. Peut-être que vous avez des superbes photos à me partager après le culte. Moi, je n'ai pas trouvé des très belles photos. Mais il se passe quelque chose, ici, qui est extraordinaire. Il se passe quelque chose qui est extraordinaire. Quelles sont les recettes de ça ? Il y a un ministère. Un ministère qui est prophétique. Le ministère de Jean-Baptiste, c'est vrai, c'est hallucinant, cette puissance dans le ministère de Jean-Baptiste. Il est venu. Il était totalement à l'écart. Il n'est pas allé chercher les gens dans la ville. Parce que, moi, je pense que c'est prophétique de prêcher dans le métro, de prêcher dans les bus et tout. Mais lui, il n'a pas fait ça. Lui, c'était tellement puissant ce qu'il avait à dire qu'en fait, il était à l'écart et c'est les gens qui sortaient de la ville. Ils sortaient du métro et ils disaient on va aller au désert. On va aller au Jourdain. Jean-Baptiste n'est même pas allé les chercher. Mais il faut prêcher là où il y a des gens. Mais ça, c'est quelque chose dans la Bible. Ça arrive une autre fois. Aussi, ça arrive sur la route de Damas quand il y a le fonctionnaire éthiopien. Le fonctionnaire éthiopien, le Saint-Esprit envoie Philippe sur une route déserte. Et il trouve le fonctionnaire éthiopien, l'Eunuque et il va se passer un miracle de conversion pour l'Eunuque. Ça, c'est juste incroyable. Le ministère prophétique, ce n'est pas forcément celui qui a bien vu les mouvements de population et qui va là où il y a le plus de monde. C'est celui qui écoute le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut très bien lui dire toi, tu vas prêcher en plein désert. Toi, tu vas prêcher sur une route où il n'y a jamais personne qui traverse sauf le gars que tu dois convertir. Ça, c'est un ministère prophétique. Ce n'est pas forcément d'aller prêcher là où il y a tout le monde. Le ministère de Jean-Baptiste, moi, ce qui m'impressionne, c'est la radicalité avec laquelle il parle. Mais pourquoi il peut parler avec une radicalité comme ça ? Mais le mec, il est totalement libre. Il est libre de toute pression. Il mange des sauterelles. Il mange des sauterelles. Il est habillé avec des peaux de bêtes. C'est vrai que le gars, il n'est pas corruptible avec de l'argent. Il ne coûte pas cher à entretenir. Il n'a pas besoin de se faire corrompre par les riches. Il peut parler aux riches comme il veut. Il n'y a pas de problème. Il est en totale liberté pour dire aux riches. Il est dans le désert. Apparemment, il n'a pas peur des puissants non plus. Il dit aux puissants ce qu'il a besoin de leur dire. Alors, ça lui joue un tour. Enfin, ça lui joue un tour. Il finit mal. Je vous le dis tout de suite. Enfin, il finit mal. Disons qu'il finit avec la tête coupée, mais quand même, son cœur n'a jamais été pris. Ça vous aimez ou pas ? Non, ce gars est totalement libre. Il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur de dire aux puissants ce qu'il pense. Il n'a pas peur de dire aux riches ce qu'il pense. Il n'a pas peur de dire aux foules qui arrivent des trucs hyper durs. Il leur dit race de vipères. C'est fou. Les amis, je ne vous parle pas comme ça quand même. En fait, peut-être c'est par lâcheté. Je ne sais pas. Je mets cette hypothèse. Il leur dit des mots hyper durs et il a une liberté qui est incroyable. Je crois que ce ministère, c'est ce qui permet que le royaume se rapproche de la terre. C'est des ministères, c'est des ministères libres, c'est des ministères qui ne cherchent pas à plaire aux hommes, c'est des ministères qui n'ont pas peur pour leur propre vie, c'est des ministères qui n'ont pas peur de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et ça, c'est vraiment un don du Saint-Esprit. C'est vraiment un don du Saint-Esprit que ceux qui annoncent l'évangile soient totalement libres eux-mêmes. Il y a cette humilité de Jean-Baptiste aussi, je voudrais insister là-dessus, parce que lui, il parle mal au peuple, en chance de vipères, etc. Enfin voilà, il les corrige un peu sévèrement, mais en même temps, quand il parle de Jésus, il est hyper clair. Il dit mais moi, je ne suis même pas digne de m'abaisser à délier la lanière de ses sandales. Ce qui fait que ce gars se présente comme un moins que rien devant le Christ. Et ça, c'est fondamental, en fait. Ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que ça lui permet... En fait, moi, je crois que c'est une double humilité. Il est humble devant le Christ. Et il est suffisamment humble et libre devant les gens pour ne pas avoir besoin de les flatter en même temps qu'il vient leur dire des vérités difficiles. Et ça montre, en fait, sa double humilité. Je pense qu'on ne peut pas faire semblant d'être humble devant le Christ si, en fait, on tremble devant les hommes. Parce que celui qui tremble réellement devant Dieu, en fait, ne craint pas les hommes. Et donc, un des fruits logiques de notre tremblement devant Dieu, c'est d'être emprunt de courage devant les hommes. Donc, la fausse humilité, c'est de faire le religieux. Oh oui, je crains le Seigneur, etc. Et en fait, de se rendre compte, dans notre vie, qu'il y a plein de choses qui manifestent nos attaches. Nos attaches au regard des autres. Nos attaches affectives. Quand on nous critique d'en être exagérément affecté, par exemple. Si, quand on nous critique, on est exagérément affecté, c'est qu'en fait, on n'est pas libre. On est attaché. C'est ce genre de choses. Le ministère de Jean-Baptiste, c'est ça. De l'humilité, de la radicalité et de la liberté pour le Christ. Comment ne pas être fou pour Dieu ? Comment ? Si lui, il a vu Dieu, il a salué Dieu en la personne de Jésus. Et si lui, il est sûr et certain que le monde ne peut pas tourner sans Dieu. En fait, le monde devrait être composé des fous de Dieu et puis des athées. Parce qu'être chrétien tiède, c'est quand même la pire des choses. En fait, être chrétien tiède, c'est se dire oui, oui, je pense qu'il existe. Oui, oui, je pense qu'il est clair que nous devons plier le genou et ne pas le faire. En fait, finalement, franchement, je trouve que les athées sont beaucoup plus cohérents s'ils mangent, qu'ils boivent et qu'ils s'en donnent alors à tous les plaisirs de la vie. Ils ont bien plus raison que les chrétiens tièdes. En fait, on ne peut être que fou de Dieu si on croit que Dieu existe. Et Jean-Baptiste, en fait, pour moi, il est totalement cohérent dans sa liberté au désert, tout ça. La deuxième chose, vous avez vu le peuple, la foule qui vient le voir, la foule, elle sort des villes, elle va le voir et elle est assoiffée. Elle est assoiffée de vérité et il pose des vraies questions. Je ne sais pas dans quel sentiment on est, nous, les uns et les autres, quand on lit la Bible, quand on prie le Seigneur. Est-ce qu'on a vraiment envie que le Seigneur nous dise la vérité ? Les gens qui sont venus là et qui ont dit que devons-nous faire, ils étaient prêts à recevoir la réponse. Et ça, je trouve que c'est quand même... Enfin, je nous interroge, est-ce qu'on est prêts à recevoir la réponse ? Que devons-nous faire ? Il y a plein de gens qui posent cette question. Les collecteurs d'impôts, quand ils posent la question, c'est très précis. Que devons-nous faire ? Est-ce qu'on doit démissionner ? C'est ça la question. Que personne ne s'y trompe. C'est ça la question. Jean-Baptiste, en l'occurrence, il ne leur dit pas de démissionner. Mais s'il avait dit de démissionner, il fallait le faire. Et les militaires, quand ils viennent, c'est quoi les conséquences ? Pour les militaires, les soldats romains, quand ils viennent et qu'ils demandent à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit déposer les armes ? Est-ce qu'on doit devenir des déserteurs de l'Empire romain ? Les gars, ils sont prêts à poser cette question à Jean-Baptiste. Mais imaginez-vous deux secondes que Jean-Baptiste leur dise, oui, vous déposez les armes, vous désertez. Qu'est-ce qui se passe ? Les gars, ils deviennent des gens cherchés dans tout l'Empire romain comme déserteurs pour être mis à mort. C'est hyper dangereux. Ils perdent tout. Ils ne peuvent jamais revenir en Italie ou en Espagne récupérer leur famille. Ils sont cuits pour toujours. Mais ils demandent réellement cette question. Ils posent réellement cette question à Jean-Baptiste. C'est difficile, ça. C'est tellement difficile que dans l'Évangile, il y a un autre moment, je pense à un homme qui est venu demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? C'était un homme riche. Et Jésus lui a d'abord parlé des commandements. Il a dit, ouais, c'est bon, je suis en règle. Et Jésus lui a dit, bah, tu vends tout, tu me suis. Et cet homme a été tout triste parce qu'en fait, il ne pouvait pas recevoir la réponse. Il ne pouvait pas recevoir cette réponse parce qu'il ne pouvait pas l'appliquer. Je ne sais pas si Dieu demande à chacun de vendre tous ses biens. Mais la seule chose que je sais, et dont je suis absolument sûr, c'est que si on vient demander à Jésus, à Dieu lui-même, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut être prêt à tout appliquer. Parce que sinon, en fait, sinon, c'est qu'on n'a pas confiance en lui. Bon, moi, je suis frappé que Jean-Baptiste, finalement, il dit des choses qui sont très équilibrées aux gens. Il dit aux militaires, ne commettez aucun forfait, contendez-vous de votre solde. Il dit quelque chose qui est très, très équilibré. Peut-être que c'est aussi parce que, justement, ces gars-là étaient prêts à recevoir n'importe quelle réponse. Moi, je suis persuadé qu'en fait, celui qui vient devant Dieu et qui pose réellement la question « Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis prêt à tout ? » Dieu ne lui dit pas de quitter sa femme et de sacrifier ses enfants. Voilà, je suis sûr et certain. Mais en même temps, je crois que si Dieu demandait ça, c'est parce qu'il aurait compris que ta femme et tes enfants, c'est une idole et qu'il faut que tu changes de positionnement. Non, il ne laisserait pas faire le sacrifice d'enfants, je rassure tout le monde. Non, ça, c'est sûr, parce qu'en fait, ce serait contradictoire avec la parole de la Bible. Non, mais du coup, si vous entendez qu'il faut sacrifier vos enfants, ce n'est pas vrai. Ça, c'est que vous vous êtes gouré de temples. La soif de la foule, la soif réelle, la soif vraiment. Qu'est-ce qu'on est prêt à chercher ? En fait, je suis persuadé qu'il se passe un truc au désert, il se passe un truc au Jourdain, aussi parce qu'il y a connexion de soif. Je vais vous dire quelque chose, à partir de mon témoignage personnel, je ne me prends pas du tout pour Jean-Baptiste, rassurez-vous, je tiens mon coup et tout ça. Mais il y a une connexion qui se fait entre l'Assemblée et celui qui parle. Je parle de moi, mais je parle de tous les prédicateurs qu'il y a dans l'Assemblée. Je parle de moi quand je suis dans une Assemblée ou dans un groupe de prière, que c'est un de mes frères ou une de mes sœurs qui conduit la méditation. C'est tout le temps la même chose. Il y a une connexion qui se fait. Vous savez, je crois que dans les Assemblées molles, les prédicateurs sont mous. Et en fait, quand il y a une Assemblée qui est assoiffée de la vérité, le prédicateur prêche la vérité. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se fait. Il y a une connexion. Le Saint-Esprit, il adapte la soif et celui qui parle. Il y a quelque chose qui est profond dans la connexion. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que je tremblais devant plein de gens dans cette Assemblée. Je tremblais. Dès que je disais deux, trois choses, je me prenais des sermons, des contre-sermons plutôt à la sortie. C'était horrible. Et quand je m'écoutais dans les prédications, après, quand elles étaient enregistrées, je voyais à quel point j'étais timide, je tournais en rond, j'étais timoré. Je ne voulais pas dire les choses. Et ce qui fait qu'en fait, les prédications, elles tournaient en rond. Elles étaient longues. Et pourtant, il manquait des éléments essentiels. Mais parce que je savais que ça, ça suffisait à me prendre le feu à la sortie. Mais le feu, pas le feu du Saint-Esprit. Alors que quand on est dans des assemblées, mais où tout le monde est assoiffé de Dieu, humble, voulant vivre de la vérité, mais c'est trop facile. Parce qu'en fait, on partage une expérience commune, on partage notre expérience de frère et de sœur. Moi, je n'ai pas honte de vous dire que je suis un pécheur. Je n'ai pas honte de vous dire ce genre de choses. Je n'ai pas honte non plus de vous dire que je suis pardonné. Et en fait, il se passe des choses... Mais je n'ai pas honte non plus de vous dire que sans la grâce, on est mort. Que si on ne se repend pas, on va tous mourir. Qu'on va rester dans nos péchés, qu'on va rester dans nos habitudes mortifères. qu'on va voir toute notre vie se déliter autour de nous parce qu'on appelle des mauvais esprits si on ne se repend pas. On les garde en soi. Un mauvais esprit en soi, ce n'est pas bon. Un mauvais esprit qui pourrit, c'est encore moins bon. Ça fait un mauvais jus. Voilà, je pense que réellement, il y a une connexion. Quand dans notre assemblée, dans nos groupes de prière, on manifeste à celui qui va parler, le pasteur et les autres. Parce qu'évidemment, le ministère pastoral, c'est un ministère qu'on porte à plusieurs. C'est le ministère de tout enfant de Dieu qui reçoit la charge de parler pour ses frères et sœurs. Parce qu'à chaque fois, les enfants de Dieu manifestent à celui qui doit parler, à celui qui doit prendre de la responsabilité, vas-y, merci, conduis-nous. Je prie pour que le Saint-Esprit t'inspire, te saisisse et te fasse dire tout ce que tu dois dire. Alors c'est ça qui se passe. Il y a ce miracle-là. Le miracle advient. Et c'est ça, dans le Jourdain, là, il y a 2000 ans, il y a une irruption comme jamais du royaume de Dieu. Et il y a la venue de Jésus. Il arrive. Et il prend appui sur ce ministère de Jean-Baptiste pour commencer lui-même un ministère qui change la face de l'humanité. Et bien, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, l'humilité d'un ministère sanctifié, consacré, radical, libre, humble, l'humilité de foules qui viennent et qui s'en prennent plein la tête, mais qui savent que le gars a raison et qui se convertissent et qui demandent réellement à vivre de la vérité. C'est à ce moment-là qu'il y a une irruption comme jamais il y a eu une irruption inédite du royaume. Depuis 2000 ans, en fait, il s'est passé ça à différents moments de l'histoire et on appelle ça le réveil. Et chaque réveil est basé sur la même chose. Le réveil est basé sur des moments prophétiques dans l'histoire, des moments prophétiques où un peuple, par des circonstances absolument mystérieuses, a soif de vivre la vérité, soif de vivre autre chose, soif d'être rempli de manière toute nouvelle et se jette par terre et demande à Dieu « Vraiment, vraiment, nous voulons voir ton salut. Vraiment, nous voulons être remplis à nouveau, baptisés de feu. » Dans ces moments d'irruption dans l'histoire, il y a, je pense, depuis 2000 ans, il y a des réveils qui se font épisodiquement, par-ci et par-là dans l'histoire de l'Église, dans n'importe quelle dénomination. Et il y a des choses qui se passent et qui, à chaque fois, ont les mêmes recettes. De la repentance, de l'humilité, une prédication radicale de la vérité, un non-tremblement devant les puissants, c'est juste impossible. Vous savez, parmi les plus belles choses qu'on a vécues, mais ici aussi, dans les libérations qu'on a vécues dans cette assemblée, c'est aussi des moments où on a dit à certains riches « Nous ne voulons pas ton argent, nous voulons ton cœur. » Nous voulons ton cœur, pas ton argent, ton cœur. Et quand on a manifesté cette liberté, en fait, ce qui est hyper paradoxal, c'est qu'on s'est enrichi, on a plus d'argent qu'avant, et pourtant, c'est vrai qu'on a manifesté une liberté qui a fait que des riches sont partis. Cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Incroyable. Le refus des chantages, le refus de toutes les oppressions, le refus de tout ce qui te fait trembler, c'est pour les individus, c'est pour les communautés aussi. Ne jamais trembler devant autre que Dieu. C'est fort, ça. C'est ce que je recherche pour chacun d'entre nous, pour moi, je le recherche pour ma famille. J'ai des enfants, j'ai une femme que j'aime, j'ai soif que ma famille vive dans la vérité, que ma famille vive du Saint-Esprit. Je dis à mes enfants que je suis pécheur. Je demande pardon à mes enfants. Je demande pardon à Dieu. Je ne veux pas que mes enfants aient un autre Dieu que Dieu. je ne veux pas qu'ils me voient comme un père parfait, le seul père parfait qu'ils ont. C'est mon père qui est là-haut. Je veux que ma femme, mes enfants et moi on vive une vie où Dieu a la première place. Je ne veux pas idolâtrer ni l'argent, ni la maison, ni le confort, ni les compétences de mes enfants, en faire des footballeurs professionnels ou des musiciens professionnels. je ne veux pas idolâtrer mes enfants, je ne veux pas idolâtrer ma femme. Je le dis, je veux que Dieu soit le premier. Pour nos enfants, imagine ce que ça veut dire de se dire je préfère que mes enfants soient derniers de la classe mais qu'ils aient Dieu dans leur cœur. Ça c'est dur à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de parents, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Parce qu'on vit sous la pression d'un système scolaire, des ambitions d'une société. je veux que mes enfants vivent avec Dieu. C'est plus important que tout le reste. Est-ce qu'on est prêt à dire ça ? Voilà. Je souhaite ça pour ma famille, je souhaite ça pour ma famille spirituelle. Je veux vivre ça ici, moi. Moi, je veux vivre ça ici, à Saint-Germain. Et pour le vivre, ça veut dire qu'en fait, on doit le faire tous ensemble. Que toutes nos familles soient consacrées et qu'on devienne la famille des familles. Ici. que nos familles acceptent de ne pas avoir d'autres dieux et d'être radicaux. D'être radicaux pour Dieu. Que nos familles acceptent de vivre dans la repentance toujours, en permanence. De vivre toujours en se demandant Seigneur, je veux te plaire à toi et à toi seul. Et ça, c'est l'irruption d'un royaume. C'est l'irruption de la présence de Jésus dans une communauté. Honnêtement, ma vision de l'histoire de l'Église, elle est très pessimiste. Je crois que l'histoire de l'Église, en 2000 ans d'histoire de l'Église, c'est une majorité d'endormissement. Je pense que l'institution Église, en soi, sa vie générale, c'est l'endormissement dans la religiosité et qu'il y a des périodes de réveil. Moi, c'est ça, ma vision de l'Église. Je crois que les institutions, les dénominations, les grandes religions chrétiennes, protestantisme, catholicisme, orthodoxie, tout ça, je pense qu'en général, elles vivent l'endormissement, elles vivent la corruption avec le pouvoir, elles vivent la corruption avec l'argent. Ma vision générale du christianisme, c'est ça, hyper pessimiste. le brouillard spirituel, la tiédeur et puis des irruptions du royaume. Et moi, ce que j'aspire, mais vraiment, pour nous, c'est qu'on puisse avoir l'humilité, la soif de vivre le réveil. Les manifestations du Saint-Esprit, les dons qui se répondent pour qu'on puisse être véritablement une lumière dans ce monde. Et ça ne durera peut-être pas 400 ans, peut-être ça durera 10 ans, peut-être ça durera 30 ans, peut-être ça durera 50 ans, le réveil. Peut-être pas plus, mais nous, on l'aura vécu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Et pourtant, nous sommes tes enfants et tu nous aimes. Seigneur, nous voulons nous voulons accepter les remontrances, les interpellations. Nous voulons nous voulons accepter tout ce qui vient de toi parce que ce qui vient de toi est le meilleur pour nous. Seigneur, nous voulons confesser que nos voies ne sont pas bonnes, que nos projets humains sont délirants, fous. Nous voulons confesser que notre sagesse est une folie, que notre intelligence bien souvent est une excuse, une auto-justification dans la perversion. Seigneur, nous voulons rejeter toutes les autres lumières que celles de ton Saint-Esprit, la lumière du siècle des lumières, la lumière des loges maçonniques, la lumière de l'intelligence humaine. Nous ne voulons accepter que ta lumière. Nous préférons la folie des prophètes qui mangent des sauterelles et qui annoncent ta parole, que la sagesse des hommes, même des théologiens officiels, la sagesse des églises et des institutions. Seigneur, nous voulons vivre un temps prophétique et si nous voulons vivre ce temps prophétique, c'est forcément dans l'accueil de ton Saint-Esprit. Permets-nous de le redemander encore à nouveau, permets-nous de jeter tout ce qui n'est pas de ton Saint-Esprit, permets-nous de faire de la place pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen.